salut tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de cette petite série qui va concerner la création d'un flappy bird clone alors pour ceux qui ne connaissent pas je vous montre tout de suite ce que c'est le flappy bird alors voilà ce que c'est simplement un oiseau qui va sauter quand on appuie sur une touche ou sur l'écran dans le cas d'ici du androïd est passé à travers des obstacles donc quelque chose d'assez simple mais qui va nous permettre pour ceux qui débutent de voir comment on peut prendre en main unity et faire ce genre de petit projet alors ici j'ai démarré un projet 2d évidemment tout à fait basique qui est complètement vide et on va s'intéresser maintenant au player alors ici vous inquiétez pas vous récupérez à la fin de la petite série qui devrait être assez assez rapidement conclu en fait on va devrait vite arriver à la fin c'est pas un jeu bien compliqué et vous récupérez l'asset complète avec les sprites et autres et le code source il n'y a pas de souci donc on va développer ça plutôt pour pc on va le faire en 16 9 mais évidemment ça va être simple à adapter pour android étant donné qu'on va utiliser le clic de souris et donc il n'y aura aucune intervention de votre part pour pouvoir modifier les inputs en fait donc sur un smartphone vous allez toucher la l'écran tactile et ça fonctionnera tout seul donc j'ai récupéré ici une planche de sprites avec un beurre j'ai pas pris plein petit beurre j'ai pris quelque chose d'autre qui ressemble à ça et ça va être assez sympa donc je vais ici premièrement quand vous arrivez dans un projet de dé avec une planche de sprites ici qui est multiple comme on peut voir j'en ai plusieurs on va devoir les découper donc on va sélectionner on vérifie bien que le texture type est en sprites 2d et ici on va le passer en multiple et on va faire sprite editor on va faire un apply évidemment pour que unity modifie le sprite et ici comme le sprite est bien fait dans mon cas ça va être simple je vais faire un slice pour couper en fait chaque partie qui m'intéresse du personnage et je vais laisser en automatique je vais faire slice on peut voir qu'ici j'ai des petits carrés autour de mon personnage qui sont apparus je vais faire un apply je referme cette fenêtre et maintenant on peut voir qu'au lieu d'avoir une seule et unique plan j'ai chaque personnage chaque mon personnage est découpé en fait en fonction de ces animations d'ailleurs si je les fais défiler de gauche à droite pouvez voir ici en bas à droite dans unity que j'ai une petite animation assez simple alors ce qu'on va faire on va faire un clone donc le principe va être assez simple on va prendre la première image on va la mettre ici pour le moment la taille est énorme mais c'est pas très grave on va s'occuper déjà dans cette partie du personnage vous expliquer comment on va faire et surtout un petit peu de l'animer c'est à dire qu'on va pas laisser statique comme ça alors la première chose c'est qu'on va s'occuper de l'animation donc j'aurai une animation idol qui va rester comme ça en fait et quand je vais cliquer sur le bouton gauche de la souris je voudrais qu'ils battent des ailes pour et lui donner une impulsion comme on a vu sur le jeu vers le haut donc ça ça va être assez simple à faire on va utiliser l'animation donc on va y faire ici windows animation on a cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre et on va créer une nouvelle animation tout simplement qu'on va appeler idol alors idol parce que c'est la position de départ et on va laisser vite parce qu'on va pas s'embêter on va laisser ça par contre on va tout de suite créer une nouvelle animation qu'on va appeler fly pour un battement d'aile en fait et donc ici on va sélectionner nos sprites alors par contre je vais pas tous les avoir besoin parce qu'on peut voir que ici ça revient là donc je vais prendre que les quatre premiers pour faire un mouvement d'aile tout simplement je vais les glisser ici je vais faire play et on peut voir que en boucle ça joue mais évidemment très vite donc je vais passer ici mon sample à 10 pour que l'animation se joue un peu plus lentement par contre j'ai un petit souci au niveau des images clés ici qu'est ce qui se passe donc j'ai déjà eu ça on va refaire voilà on peut voir hop si on fait ça qu'est ce que ça donne voilà donc on peut voir j'ai bien mon battement d'aile souhaité donc j'ai bien mes deux animations on peut voir pour ceux qui débutent encore une fois effectivement ce cette petite série va être pour ceux qui débutent je pense plus que ceux qui sont initiés c'est assez simple je vais déjà renommé ici mon sprite que j'ai glissé dessus board ça va être mon player et au niveau de ce bird on peut voir ici que j'ai bien un animateur qui a été mis automatiquement par unity on a ici flying game caractère zéro au niveau du contrôleur et on peut voir qu'on le retrouve ici ça a été créé par défaut par une qui on pourrait le créer manuellement en faisant un create ici animateur contrôleur et on le nommerait et ça fonctionnerait et on le glisserait en fait tout simplement dans le champ contrôleur ici de notre animateur pour pouvoir agir dessus alors comment ça va fonctionner ça va être un système d'animation très très simple vous allez voir alors par contre on voit qu'il ya une petite latence je vais ici remettre mes images clés alors je vais tester voilà c'est mieux alors je vais ensuite ouvrir l'onglet animateur tout en sélectionnant mon bird parce que par défaut une équipe ouvrira le contrôleur qui est sélectionné et on peut voir que j'ai bien une animation idle et une animation fly alors comment ça va fonctionner si je fais play par défaut unity joue l'animation idle en boucle évidemment c'est une animation idle il n'y a aucune frame différente c'est toujours la même image qui se joue donc ça c'est voulu maintenant ce que je voudrais c'est jouer cette animation fly à un moment donné notamment quand je vais cliquer à la souris pour ça je vais devoir faire partir cette animation existante ici si je fais un double clic alors je vais pas pouvoir le tester là mais vous allez voir si je fais un double clic et par exemple ici si je fais une make transition ici défaut on va mettre ici celle ci par défaut alors je ne peux pas je devais le faire avant je la supprime je suis normalement je dois pouvoir qu'est ce que je dis cette tasse voilà c'est bien elle et donc maintenant si je fais play vous pouvez voir qu'il va me jouer l'animation fly en boucle donc c'est assez simple à comprendre maintenant l'idée c'est de jouer vraiment l'idl donc je vais faire un ctrl z si unity veut bien pour me la remettre voilà et maintenant c'est de jouer cette animation fly à partir du moment où j'appuie sur une touche et notamment ici mon bouton gauche de souris donc je vais faire partir de any state c'est à dire de n'importe quel moment je pourrais le faire partir de idle mais ça va être plus simple de gérer comme ça ça permettra ceux qui débutent de voir la différence c'est à dire que ici je vais faire une transition qui va de n'importe quand vers l'animation fly et cette animation fly elle va aussi jouer en boucle c'est pas l'effet que je veux moi je veux que ça donne un battement d'ail et qu'ensuite ça repasse tout simplement à idle donc je vais faire ici une transition en disant que ça repasse à idle alors pour le moment je vous occupe je vous parle pas des conditions ce qui est bien évident qu'à un moment il faudra bien lui donner une condition pour partir de n'importe quel moment à l'animation fly donc pour ça ici on va bien vérifier qu'on est bien sûr paramètreur et non pas sur layer et on va ajouter avec le petit plus un trigger et ce trigger je vais l'appeler fly et ce trigger va me servir tout simplement maintenant de détection de conditions pour lancer cette animation fly donc je vais prendre mon any state je sélectionne ici ma transition dans l'animator et je vais faire un petit plus par défaut unity me met la condition fly le trigger le trigger n'a pas de valeur en fait alors la différence entre d'autres variables que vous verrez certainement à l'avenir je vais pas rentrer dedans dans ce tuto mais un trigger va se lancer une fois et va revenir à son état original donc ça nous permettra de cliquer de lancer le trigger fly faut que l'animation s'est jouée on repart à idle donc la différence ici j'ai bien ma condition alors si maintenant je fais play on va pouvoir tester pour voir ce que ça donne je coche tout simplement ici mon fly et on peut voir que ça a bien l'effet escompté alors vous allez me dire je vais quand même vous expliquer pourquoi ça repart à idle tout simplement parce qu'ici cette transition je n'ai aucune condition donc j'ai un as exit time qui est coché si je fais ça j'ai une erreur on me le dit pourquoi parce que je n'ai pas de condition en fait cette cette animation fly ne va pas ressortir vers idle tout simplement parce que la condition ici c'est à la fin de l'animation tu repars à idle on peut voir que là maintenant j'ai plus de conditions de sortie bah ils continuent à battre des ailes quoi que je fasse même si mon je coche ici mon trigger donc c'est ça la différence ici c'est que on ne met aucune condition par contre lui à la fin de l'animation tu repars à idle et donc ici vous comprendrez bien qu'on va devoir dynamiquement tout simplement modifier ici cette variable fly dans les paramètres de mon animator pour lui donner un battement d'ail tout simplement alors évidemment vous pouvez modifier la vitesse de votre animation ici dans l'onglet animation au niveau du fly j'avais mis 10 en sample vous le passez à 20 le battement d'ail ira un peu plus vite on réglera ça plus tard donc là on a déjà notre système d'animation qui fonctionne qui est assez sympa alors autre chose qui nous faudra aussi c'est ici maintenant parce qu'on va s'occuper du mouvement au bas c'est à dire qu'au clic on va lui donner une force on va lui adjoindre une force qui va le faire monter vers le haut avec une variable qu'on va mettre dans l'inspecteur qu'on va pouvoir modifier pour ajuster à ce qu'on veut mais avant tout ça il faut le soumettre à la gravité parce que là si je fais play rien ne se passe il est ici au niveau de ma scène il reste sur place il n'y a pas de collider ni de rigid body donc on en aura de toute façon besoin donc on va déjà lui ajouter un rigid body 2d on est en 2d donc on utilise le rigid body 2d et un box collider 2d on peut voir que par défaut mon box collider c'est ici vous pouvez l'ajuster parce qu'après ça va servir au niveau des détections mais là pour le moment on va le laisser comme ça on va pas s'en occuper on va essayer de comprendre un petit peu le principe je vais diminuer sa taille parce que là effectivement ça va être un peu compliqué donc je vais le mettre comme ça dans un premier temps et maintenant on va passer au script tout simplement pour le faire monter et descendre donc je vais l'appeler ici ce script bird contrôleur et je vais l'affecter évidemment à mon bird ici dans la partie hiérarchie voilà donc je vais éditer maintenant ce script alors je vous rappelle vous avez vu au toucher sur l'écran dans le dans le flappy bird l'oiseau donne une impulsion vers le haut et c'est exactement ce qu'on va faire donc je vais essayer d'agrandir un petit peu la taille pour que vous voyez bien ce qui se passe et on aura besoin de variables donc je vais déjà avoir besoin d'une variable publique de type int que je vais appeler force tout simplement et que je vais définir par exemple à 400 allez 500 on verra bien ce sera ajusté en fonction de ce que vous voulez d'ailleurs j'aurai besoin je vais utiliser l'animateur et j'aurai aussi besoin du rigid body pour lui adjoindre une force alors on va faire ça proprement va créer des variables private donc une variable privée de type rigid body 2d que je vais appeler rb et une autre variable privée qui va être de type animator pour pouvoir justement modifier donner l'impulsion en fait de modifier le trigger fly qu'on vient de créer qu'on va appeler anim voilà alors la première chose à faire c'est de récupérer ici d'assigner en fait dans ces deux variables le rigid body et l'animator sinon on va avoir un problème alors c'est assez simple à faire comment on va faire on est ici notre script je vous rappelle et ici je vais réduire un petit peu tout ça pour que vous compreniez mieux ce script et bien ici dans l'inspecteur sur l'objet burn j'ai besoin de récupérer son rigid body dans mon script et son animator donc ils sont exactement sur le même objet donc on va simplement devoir utiliser le get component pour pouvoir affecter aux variables tout simplement les composants donc ici je vais affecter le rigid body donc je veux dire que rb au start est égal à get component rigid body 2d donc ça va aller chercher le composant et affecter ça dans la variable rb rigid body 2d qui se trouve sur mon bird tout simplement et évidemment pour l'anim ça va être exactement la même chose sauf qu'on va utiliser ici le composant animator ce qui va maintenant nous permettre au niveau du code d'agir directement sur rb et anim alors on pourrait aussi faire un get component rigid body 2d mais dans des par rapport au développement et en optimisation c'est mieux de les assigner au start même on pourrait le faire à l'awake bon là c'est pas très gênant l'awake va se lancer avant le start en fait au début avant d'initialiser tout ça donc on pourrait le faire là aussi mais là on va le laisser là c'est pas très grave alors on va maintenant devoir tout simplement détecter le clic de souris pour pouvoir faire sauter donner l'impulsion vers le haut à notre bird alors on va utiliser pour ça le void fixe et update donc je vais modifier par défaut ce qui a été créé au niveau de l'update pourquoi j'utilise le fixe et d'update parce que je vais ici faire un adforce sur le rigid body ce qu'il ya donc si vous regardez au niveau des best practice d'unité le fixe et d'update est beaucoup plus adapté optimisé pour utiliser justement ça donc c'est ce qu'on va faire donc déjà on va détecter la touche donc on va dire le pas la d'input on va faire une condition et on va aller chercher la touche donc on va aller chercher le bouton gauche pardon je vais y arriver de ma souris donc get bouton down c'est à dire que j'appuie sur le bouton j'enfonce le bouton j'ai la possibilité de faire un get bouton tout court qui va me dire tant que je suis appuyé dessus ça va exécuter mon code c'est pas ce que je veux sinon il se retrouverait très vite en si vous restez une seconde dessus vous aurez 60 impulsions vers le haut qui seraient donné au bird et ça poserait un problème donc ce sera un get bouton down vous avez aussi le up le up c'est simplement quand je relâche en fait le bouton et là c'est bien le down et entre parenthèses je vais passer ici fire one qui est en fait le bouton gauche de souris qu'est ce que je vais faire donc si j'appuie sur ce bouton je vais simplement ici utiliser mon herb et lui faire un donc à force maintenant ou vers le vecteur 2 point up que je vais multiplier par la force alors pourquoi le vecteur 2 point up up pardon si on regarde au niveau du bird on a ici son vecteur 2 point up qui est la flèche verte et le right qui est ici à droite donc si je fais une force vers le vecteur up c'est à dire que je lui envoie je l'envoie en fait je le pousse vers le haut si je le ferai vers le right je le pousserai vers la droite si je le ferai vers le moins up je le pousserai vers le bas et évidemment vous aurez compris vers le moins right je le pousse vers la gauche donc déjà là bah si on affect notre script on va pouvoir tester ça alors vous allez voir que normalement notre bird alors ne fonctionne pas pourquoi alors j'en ai mis deux déjà hop je vais recommencer et c'est fire one alors on peut voir que j'ai une erreur ici j'ai fait il y a un espace il me semble en fait argument input fire one is not set up alors c'est très bien on va voir pourquoi dans les projets de setting en fait pourquoi j'utilise fire one parce que vous allez voir si vous faites edit project setting vous allez voir les inputs par défaut d'uniti vous avez ici tous des inputs déjà de renseigner et moi ce qui m'intéresse ici c'est fire one et on peut voir que c'est un f majuscule c'est le joystick bouton 0 ou c'est aussi le mouse bouton ou c'est aussi vous allez voir si vous switchez ce projet sur android c'est aussi le fait d'appuyer sur le l'écran tactile du smartphone par exemple donc je modifie ça je fais play on teste maintenant avec le bouton et on peut voir que quand je clique j'ai bien mon petit flappy bird qui va vers le haut qui sort de l'écran voyez qui redescend voilà donc ça c'est à ajuster si vous jouez maintenant avec cette variable public force qui est de 500 si vous la mettez par exemple à 1000 vous allez avoir une impulsion beaucoup plus fort c'est ajusté en fonction de ce que vous voulez vous pouvez voir que là voilà vous donc c'est pas adapté donc je vais laisser 400 pour tester par contre quelque chose qui va pas du tout c'est qu'ici on n'a pas le mouvement d'elle c'est normal on s'est pas occupé du tout de l'animateur dans notre code je vous rappelle qu'ici pour avoir le battement d'elle au moment du clic il suffit de ici d'activer le trigger fly donc on va s'empresser de le faire vous allez voir que c'est très simple on va utiliser notre variable ici anime qu'on a récupéré et on va faire un set trigger qui va nous permettre en fait de lancer le trigger fly voilà qu'on passe ici entre guillemets et maintenant si on teste normalement le battement d'elle devrait avoir lieu et on peut voir que ça fonctionne voilà chaque fois que je clique j'ai bien ici un battement d'elle alors évidemment je suis tombé en dessous évidemment vous pouvez tout simplement ici si vous voulez accélérer votre animation à ressortir votre windows animation voilà vous allez ici sur l'animation fly j'ai un simple de 10 je le passe à 25 et on va tester tout de suite pour voir ce que ça donne voilà bon moi ça me paraît pas mal donc on a ici évidemment le système il faudra évidemment modifier tout ça mais vous pour ceux qui débutent et qui vous se demandent comment faire un flappy bord pouvez voir que c'est assez simple en fait notre oiseau va être positionné ici à gauche de l'écran et on va pas du tout s'occuper de le déplacer sur la gauche ou la droite c'est le background qui va en fait défiler ce qui va nous permettre en fait d'avoir ici un mouvement en fait comme si le bird avancé mais il va rester sur place en fait tout le long du jeu c'est simplement le décor qui va défiler de façon indéfinie on va lui mettre des obstacles aléatoires c'est pour ça que c'est assez simple à faire comme jeu parce que effectivement vous aurez qu'un seul et unique level voilà donc on va s'arrêter là ici pour cette première étape qui nous permet tout simplement d'avoir créé notre personnage évidemment il ya encore pas mal de choses à faire je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo le prochain épisode qui va nous permettre de voir en détail comment on peut opérer ne serait ce que pour faire commencer à faire venir des obstacles aussi gérer le flappy bird quand il sort de l'écran parce que quand vous sortez de l'écran que soit en dessous ou au dessus vous êtes censé être en game over vous êtes mort voilà donc je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like si cette série vous plaît abonnez-vous et si vous avez des questions n'hésitez pas